Ici, nous sommes à Saint-Sermain, c'est un petit hameau dans l'Ariège, et c'est le berceau de mes parents. Mon père et ma mère ont fini leurs jours ici, et ils les avaient aussi débutés, commencé. Le thème de cette exposition, en fait, est basé sur l'arbre. Qui n'a jamais été fasciné par un arbre ? C'est l'arbre de vie, l'arbre de la vie. Si un arbre meurt, mais renaît toujours, un arbre vous stimule, vous le regardez, il a une force, il dégage une force, il vous protège. On plante un arbre à la naissance d'un enfant, on plante un arbre pour un certain événement. Quelquefois, les gens, avant de vous rire, disent « Oh, j'aimerais bien avoir un arbre près de ma tombe. » Donc, on veut toujours avoir un arbre quelque part. Quelquefois, on n'aime pas la forêt, mais on aime l'arbre. L'arbre par lui-même, par ce qu'il dégage. Il vous encourage. Il vous donne énormément de force, de vitalité, et il vous protège. Donc, je voulais essayer de transmettre toutes ces idées, mais dans mes peintures, d'une façon légère et assez joyeuse. On aime serrer un arbre dans ses bras, on se sent attiré par l'arbre. L'arbre dégage une force, en fait une vitalité qui vous stimule. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent autour de cet arbre. On les a plantées il y a dix ans. C'était des petits pains parasols. Ils étaient adorables. On trouvait ça joli. Ils faisaient une grosse boule. Il y en avait un là et un là. Et puis voilà, ils ont grandi, grandi, grandi. Tous les gens du village se fichaient de nous, disaient « Mais ça ne poussera pas, ça ne poussera pas. » Ils sont devenus énormes. Les pauvres, on a été obligés de les mutiler, de couper des branches. Mais vous voyez, ils continuent à vivre. Ils sont merveilleux. Ils vivent et ils dégagent beaucoup de plaisir. Ils nous donnent une belle ombre. On les aime.